La solution, c'est à l'intérieur de nous, ne pas commencer à essayer de faire reposer la faute sur telle ou telle personne, prendre conscience qu'on est tous responsables, agir, être accueillant, donner une image accueillante et bienveillante de l'environnement et du changement. C'est Nietzsche qui disait « Je croirai en Dieu le jour où tous les chrétiens auront une gueule de ressuscité. » Donc il faut que nous, tous les changemakers, on ait des gueules de ressuscité si on veut que la société, elle change. J'ai décidé de planter des arbres, un maximum d'arbres, partout sur Terre, dans les entreprises, avec les investisseurs financiers, avec les particuliers, avec tout le monde, parce que l'arbre, c'est le meilleur ami de l'homme, c'est le meilleur outil pour rééquilibrer le rapport de l'homme à la nature. Je m'appelle Tristan Lecomte, j'ai 44 ans et je suis un entrepreneur social. J'avais monté Alter Eco, la marque de produits bio et équitables, qu'on trouve en France et aux Etats-Unis. Et puis maintenant, depuis 10 ans, Purprojet, qui développe des projets agroforestiers à l'intérieur des filières des entreprises, en particulier, donc on appelle ça « lean setting », c'est-à-dire la compensation carbone intégrée à la chaîne de valeur des entreprises. Pour l'intégrer au cœur des filières des entreprises, Purprojet, donc de 2008 à 2018, maintenant je suis sur un nouveau projet qui s'appelle TRI Token, où l'objectif c'est de mobiliser le monde de la finance à financer des projets agroforestiers et des projets à impact, mais avec des modèles qui rapportent de l'argent pour les financiers, donc pour pouvoir essayer de craquer le souci qu'il y a, où il y a d'un côté le monde de la finance et de l'autre côté le monde de l'impact, et pouvoir réussir à donner à l'impact beaucoup plus de moyens, travailler à l'échelle en fait. L'impact positif dont on est le plus fier, c'est d'avoir planté par exemple 10 millions d'arbres avec Purprojet, mais malheureusement on n'en est pas fiers parce que chaque jour 10 millions d'arbres sont coupés. Donc en 10 ans, on a compensé l'équivalent d'une journée de déforestation. Donc l'objectif c'est de savoir comment on passe de 10 millions d'arbres plantés en 10 ans à 10 millions d'arbres plantés chaque jour. Si je prends un exemple, à Alter Eco j'ai acheté du cacao au Pérou, on nous posait des questions sur l'empreinte climatique des chocolats, j'ai commencé à planter quelques arbres dans ce projet, dans un village, 5 000 arbres, et aujourd'hui là-bas on a planté avec les producteurs 4 millions d'arbres et enregistré une zone qui fait 3 fois la superficie de la Corse à l'UNESCO, c'est là où je vais demain d'ailleurs, voir les producteurs, et tout ça parce qu'on a progressivement avec les communautés locales de développer un dialogue, une compréhension mutuelle, une volonté, des projets, et puis par hasard les choses se sont mises en place et aujourd'hui le projet est reconnu internationalement à l'UNESCO, porté par le gouvernement péruvien, alors qu'on a commencé dans un village où il n'y a pas l'eau, pas l'électricité, pas le téléphone, en plantant 5 000 arbres, un peu par hasard en fait. Donc c'est intéressant, j'aime bien ce genre d'histoire. Ma passion, changer le monde, parce que ça rend heureux, je pense, c'est une vraie source de bonheur. Je trouve que si on observe l'état du monde, ça peut être déprimant, donc on peut se révolter, on peut se résigner, mais il n'y a pas d'issue si on va dans ce sens-là. On est obligé de se confronter au problème, d'essayer d'apporter une solution, donc c'est une manière de trouver un sens à sa vie et un sens à la vie en général. Il n'y a pas de sens à la vie si ce n'est pas pour donner quelque chose, vous laisser quelque chose à quelqu'un d'autre ou à la nature. Et donc pour moi, c'est une manière de trouver du sens en fait dans sa vie et d'être heureux. On parlait chez Alter Eco de militantisme jubilatoire, c'est-à-dire que le militantisme rend heureux, de même que la sobriété rend heureux, comme dit Pierre Rabhi. Je pense qu'on recherche le bonheur dans notre engagement en fait. Les entrepreneurs sociaux, ils se posent rarement la question de est-ce que j'ai réussi ou pas, et du coup est-ce que je vais continuer ou est-ce que je vais changer. Ils sont dans leur mission, ils vont se battre pendant 5, 10, 20 ans, et c'est la condition de leur vie en fait, ça devient une seconde nature de s'engager. Les valeurs à mon sens que révèle l'entrepreneur social, c'est la compassion, la volonté d'être utile, je dirais la compassion, ouais, et le fait de comprendre qu'en donnant tu reçois, c'est ça la mécanique en fait, quelle que soit la chose que tu donnes, que ce soit un événement culturel, un engagement social ou environnemental, donc c'est la compassion et le fait que donner, c'est la dynamique entre le fait de donner, ou de s'épurer, de lâcher certaines choses, et de se rendre compte qu'en faisant ça, en fait, on est plus heureux. J'ai travaillé dans une multinationale, mais ça ne me plaisait pas, donc j'ai démissionné. Les jours où en fait, où on a une forme de colère positive, où on dit, mais je ne peux plus continuer à bosser dans cette boîte, je bossais dans une multinationale au début, avant Alter ECO, en 97, et puis en rentrant de vacances, je me suis dit, mais je n'ai plus envie de bosser là, ça ne sert à rien, je vendais des shampoings, ça sert à quoi ? Enfin, ça sert pour les cheveux, mais... Et du coup, c'est des moments comme ça, où une forme de colère positive peut entraîner après un engagement sur le long terme. Quand on est entrepreneur social, on peut parfois être déprimé par rapport à l'ampleur des enjeux, et de voir que la société, elle ne bouge pas, et que nous, on est engagé, et que même son projet, il a des difficultés à voir le jour, ou à vraiment se développer, et donc on peut avoir tendance à être assez dur avec soi-même. Ça m'amuse de voir qu'en fait, souvent les gens qui sont les plus critiques, c'est ceux qui font le moins, et c'est une manière de se rassurer en fait, de faire poser la faute sur les autres, et du coup, ce qu'il faut, c'est essayer d'accepter les choses telles qu'elles sont, et de croire en l'impossible, c'est en tout cas ma vision des choses, pas lutter contre la réalité, la réalité elle est là, le monde va mal, l'économie, l'environnement, le social, ne pas en rajouter encore du pathos là-dedans, mais essayer de trouver une manière d'être positif, d'apporter du changement, et ça, ça passe par le changement intérieur, je pense. Donc il faut apprendre à être plus doux avec soi-même, parce que c'est un marathon, c'est l'engagement d'une vie, je sais que je n'aurais pas réglé le problème du climat avant ma mort, donc allons-y cool, avec un maximum d'énergie et d'ambition, mais aussi en étant compassionnel avec soi-même. Parce que sinon on tombe dans un discours un peu dur, dual, et en fait qui finalement nous enferme et n'aide pas la cause. Sinon si tu es toujours révolté à l'intérieur, tu n'arriveras pas à convaincre des gens de te suivre, je pense. Si tu es que dans la force, tu vas être peut-être dans la violence, dans le fait de dénoncer les autres, etc., et tu crées des murs, alors que ce qu'il faut c'est créer des ponts, et donc il faut être résolument engagé, mais aussi très ouvert pour les autres, et peut-être aussi pour soi, parce que si tu es trop dur avec toi-même, tu deviens aigri, déprimé, ou trop révolté, et c'est très dur à vivre je pense pour un entrepreneur social. Sois gentil avec toi-même. Pour moi, la principale valeur à avoir, c'est la pugnacité, le fait de continuer, de s'engager, parce qu'on n'arrivera jamais à trouver la solution du jour au lendemain, s'il faut la faire évoluer, il faut améliorer sans cesse son offre, et donc c'est que si on s'engage sur la durée, qu'on arrive finalement à quelque chose qui a vraiment un impact. Moi, en tout cas, ça fait 20 ans que je cherche, je pense que je n'ai toujours pas encore eu un impact suffisant par rapport aux enjeux, comme on le voit pour la forêt par exemple, donc la valeur principale, c'est de ne jamais se décourager, de garder le sourire, je crois beaucoup à la serendipité, c'est un terme qui veut dire une sorte de hasard heureux en fait, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie parfois, on ne comprend pas trop pourquoi ça vient, et puis ça revient, ça revient, et à un moment on se dit, tiens, mais peut-être que j'ai quelque chose à faire là, puis en fait on fait à partir de ça quelque chose d'encore très différent, mais si on se laisse porter, si on lâche prise, si on fait confiance, et bien c'est là que les choses s'enchaînent en fait. Être engagé, ça veut dire prendre conscience qu'il y a des problèmes éventuellement à régler, réfléchir à la manière de le faire, et puis après s'engager sur le long terme, avec beaucoup de pugnacité, beaucoup de résolution, parce que ce n'est jamais évident, surtout quand on veut s'attaquer à un problème auquel personne ne s'est attaqué auparavant, donc l'engagement c'est agir dans la durée. Pour moi en fait l'engagement il répond aussi à un engagement intérieur, une dimension spirituelle, qu'elle soit religieuse ou pas d'ailleurs, mais c'est quelque chose qu'on a en soi, c'est comme tomber amoureux en fait, on tombe amoureux d'une cause, et du coup on a envie de s'y engager, elle nous ressemble, et de plus en plus on incarne cette cause, que ce soit le commerce équitable, le bio, les fermes permaculturelles. Alors moi j'avais commencé en fait quand j'étais étudiant, j'ai monté une association au Népal, qui s'appelle Solidarité France Népal, on est parti au Népal avec une petite bourse donnée par une fondation, on a monté un premier projet, et j'ai trouvé que c'était absolument une expérience géniale, d'être à la fois entrepreneur et utile pour le monde, et puis de découvrir un pays, un nouveau problème, d'essayer d'améliorer le problème, mais cette association au Népal existe toujours depuis maintenant 24 ans, elle a envoyé près de 500 ou 600 personnes pour faire différents projets dans des villages, donc c'est amusant de voir aussi l'effet boule de neige qui a lieu avec les projets. Ensuite j'ai monté Alter Eco en 98, que j'ai développé pendant 10 ans, c'était sur le commerce équitable et les produits bio, j'ai démarré en achetant un ordinateur chez moi, et en regardant ce que je pouvais faire pour améliorer l'état du monde, et c'est comme ça que je me suis engagé pour le commerce équitable. Après la reforestation et l'agroforesterie, je dirais que les étapes ça a été à chaque fois quand j'ai décidé de changer, de casser les codes aussi, ça c'est important. Planter un milliard d'arbres. Le secret pour passer à l'acte, c'est de passer à l'acte tout simplement, d'y aller, de ne pas se poser de questions, de ne pas trop hésiter, de ne pas regretter. Il n'y a aucun entrepreneur social qui regrette son engagement, parfois il prend des formes différentes, il évolue, il change de modèle, mais personne n'a jamais rencontré un entrepreneur social qui regrettait de s'engager.